Et là tu veux nous faire quoi là ? Alors ça c'est la petite rèfle manga en fait, c'est des hot dogs coréens Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, deuxième épisode de mon food tour à Dijon La nuit est tombée, et la nuit tous les chats sont gris, ou toutes les chouettes sont grises Ici à Dijon, alors il y a une célébrité locale, c'est la chouette, rue de la chouette Il y a une tradition, c'est de passer, de toucher une chouette, alors moi je pensais que c'était une chouette empaillée, mais pas du tout C'est une chouette, c'est une petite statue de chouette sur un mur en fait Et il faut la toucher de la main gauche, il paraît que ça porte bonheur Et du coup, alors Aurélien est toujours avec moi, Aurélien qui m'a fait, qui a commencé à me faire visiter Dijon Donc c'est ça cette fameuse chouette, il faut la toucher de la main gauche Bah écoute, je suis pas très sûr de la main, mais en tout cas il faut faire un vu en même temps Non mais tout le monde la touche Par contre il y a un pècle qui s'est un nid, il y a des staphylocoques dorés, il y a du Covid, il y a de tout là-dessus Il y a du monde qui pose les mains dessus Il y a du monde, regarde la chouette à force que tout le monde la touche, elle ressemble plus à rien Je la touche de loin tu vois Petit coucou Ouais, petit coucou Avec la langue, ça porte encore plus bonheur Ah j'adore les Dijonais En tout cas voilà, passez vers la chouette Aujourd'hui le programme, on va manger local On a déjà commencé à manger local dans le premier épisode à Dijon Je suis allé chez le chef étoilé, je suis allé chez Boludo, il m'a fait des empanadas au bœuf bourguignon On est allé chez nos amis de Foodies, qui ont même fait des frites à l'époisse, le fromage régional Au bœuf, sauce meurette, au vin rouge et tout ça, c'était énormissime Et là, on est, c'est vrai, on n'a pas parlé de la moutarde de Dijon encore La fameuse moutarde La fameuse moutarde Alors moi je suis pas très moutarde, mais c'est vrai que voilà Et ici on est chez Fallot, c'est la moutarde la plus connue du coin Ça reste, voilà, c'est une institution à Dijon Et voilà, tout simplement, tout le monde vient là à un moment donné pour faire le plein de moutarde Du coup ils ont toutes sortes de moutarde, c'est ça ? Il y a tout et n'importe quoi là-dedans Les amateurs, moutarde au poivre vert, au pinot noir Tiens c'est pour toi Aurélien À la Provençale, au cassis ? Parce qu'à Dijon, t'as pas que la moutarde, t'as le cassis aussi Ah le pain d'épices, tant qu'on y est Donc si t'as un petit cadeau à faire, tu vois, t'as même les petits paquetages Bon, on a un petit peu marché, on s'est fait le Dijon by night de début de soirée En même temps, il n'est que 19h J'avais l'impression qu'il était plus tard parce qu'il y a des endroits autant là Il y a des endroits où il y a du monde Autour il y a des rues qui étaient désertes, j'avais l'impression qu'il était minuit et demi Et là, aujourd'hui on a dit, on va manger terroir rustique On va manger les spécialités vraiment de la Bourgogne puisque nous sommes en Bourgogne Voilà, on va se régaler Donc là on va dans un resto qui s'appelle l'épicerie et compagnie Que beaucoup m'ont suggéré que tu valides aussi Que je valide aussi Et là on va surtout tester les spécialités du coin Bonsoir Bon ça y est, on est arrivé au resto Alors on a dit, on va se faire un repas 100% local avec Auréens Donc on démarre en entrée avec les escargots Puisque nous sommes en Bourgogne Voilà, donc là ils sont dans une cassolette, c'est ça ? C'est ça Tu sais quoi, il y a des petits croutons ? Ce qui est bien c'est que les escargots ça se mange même sans faim quoi Beaux escargots Magnifique, du coup c'est avec une petite crème, c'est quoi ? Ouais c'est... On dirait que c'est à la crème quand même On va mettre de champignons Tiens, regarde-moi ça comme c'est beau Eh ça a l'air bien chaud Je crois qu'il y a moyen de se brûler le palais avec ça Un escargot bien travaillé Avec le bon goût là de... Parce qu'en fait, un escargot, on dit on aime l'escargot ou pas Mais ce qui a le plus de goût, c'est la sauce escargot Ouais, finalement c'est ce qui va avec Parce qu'en termes de texture, en plus ça ne plaît peut-être pas à tout le monde Quand il y a un escargot, donc c'est bien quand c'est... Mais là, la crème est super bonne Le petit crouton, du coup il s'imbibe de la crème C'est un petit peu comme une soupe aux escargots au final Ouais Ça fait plaisir Il y a un petit peu de vin là-dedans Ouais, je crois Mais j'ai l'impression qu'ici, forcément, les vins de Bourgogne J'ai l'impression que dans tous les plats, il y a toujours du vin Les oeufs meurettes, il y a du vin Le bœuf bourguignon, il y a du vin Et on accompagne ça avec du vin aussi, voilà Attention, oh là là, voici les plats Là encore, c'est des spécialités Alors, on a quoi ? On a un poulet Gaston-Gérard avec une sauce au comté Moutarde de Dijon, bien sûr Un petit peu de vin blanc, du chablis Et écrasé de pommes de terre Donc ça, poulet Gaston-Gérard, c'est vraiment... C'est vrai C'est une des spécialités bourguignonnes D'accord Une des spécialités bourguignonnes On en a une seconde avec un bourguignon Que tout le monde connaît Avec vin rouge, pinot noir, des petits légumes Et gnocchi au jus Le bourguignon, il est sous le pain ? Le bourguignon va être sous la tartine de pain testée, absolument Avec les petits gnocchi comme ça ? Avec les petits gnocchi au jus, le tout fait maison Ça, c'est un des plafards, on va dire, de l'épicerie compagnon Il y a une spécialité Oh là 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 Je crois qu'on va se régaler là quand même Donc là, on a dit, c'est du poulet, classique Et on a dit qu'il y a quoi ? Il y a de la moutarde, il y a du comté ? D'aspect, c'est beau C'est trop bon Avec le petit écrasé de pommes de terre Ça, je connaissais pas Jusqu'à ce que tu me fasses goûter un empanadas au poulet Gaston Gérard Mais là, c'est le plat de base Franchement, ça m'a rouvert l'appétit C'est vrai en plus Bon, le but, c'est de déguster Moi, je suis là qu'un week-end, il faut que je déguste Donc là, regardez-moi ce bœuf bourguignon Avec le petit gnocchi dans le jus Il est trop bon Au niveau du goût, bien sûr On sent bien le vin et tout ça Tout ce qui fait un bourguignon ce qu'il est Mais surtout Tiens, je vais même prendre avec une carotte Mais surtout, ça se mâche super facilement T'as pas besoin de mastiquer et tout C'est bien cuit Toi qui est du coin, tu vas me dire ce que t'en penses Mais je pense à le faire Non, extra Non, et puis je peux te dire, j'en mange un pack Il y a quand même des bœuf bourguignon C'est pas une légende ? En bourgogne, vous mangez vraiment du bœuf bourguignon ? Ouais, ouais, quand même C'est le plat des familles ? C'est le repas familial Non, non, il est excellent Avec un petit gnocchi Là, on est le lendemain On est arrivé à la foire de Dijon Qui se tient en ce moment à Dijon À l'heure où vous verrez cette vidéo Ce sera peut-être terminé Et je suis toujours avec le poteau Aurélien Et là, aujourd'hui, il est pas bien Il est pas bien parce qu'il cherche un endroit particulier Un stand où tous les ans, il va se manger un super sandwich S'il ne le trouve pas C'est quoi le sandwich ? Super sandwich au foie gras Avec des aiguillettes de canard Et une petite compotée d'oignons Exceptionnelle Et du coup, il m'en parle depuis qu'on est arrivé Mais on ne trouve pas Donc ça se trouve, je suis en train de me tenter Et au final, je n'aurai rien Allez, on va finir par le trouver celui-là J'espère, j'espère qu'il est là Il faut mener l'enquête Il faut mener l'enquête C'est pas ça ? Non, c'est pas celui-là, malheureusement Je suis persuadé qu'il est très bon aussi Mais c'est pas pareil C'est pas celui-là C'est pas celui-là Excusez-moi C'est pas celui-là Vous faites les sandwiches avec les aiguillettes de canard D'habitude Oh non, vous êtes pas sérieux Vous le faites plus ? Oh non Oh quelle déception Sincèrement, on est exprès pour le tester Il est tellement extra ce sandwich Et ils ne savent pas ce qu'ils ont raté quand même Florian Henner qui vient pour tester le fameux sandwich Et non, il n'est plus dispo Oh non, ils ne l'ont pas du tout fait cette année Non, mais je ne comprends pas Je ne comprends vraiment pas Là, ils se sont contentés de faire sandwich foie gras Mais il manque des aiguillettes Heureusement, vous avez peut-être vu sur Insta On est allé à la buvette derrière D'habitude, c'est un gars qui est dans les Halles de Dijon Mais en ce moment, c'est fermé Et du coup, là, pendant la période de la foire Il est allé là, et lui, il nous a régalé C'était l'apéro des copains Regardez un petit bout de la story Et là, regardez L'œuf à l'époisse Donc là, regarde Hop, hop, hop Il est où l'œuf ? Il est en dessous, là Il est là Oh là là Oh là 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 L'œuf, l'époisse, le fromage régional Tu prends Et... L'époisse, ça envoie deux Mais qu'est-ce que c'est bon Oh, les œufs meurettes, là Avec la petite sauce au vin Aïe, aïe, aïe Euh... Je me tâte Est-ce qu'on se mangerait pas Des cuisses de grenouilles ? Bon, bah du coup, on va chez Raoul la grenouille T'as t'aimes bien les grenouilles ? Ah, j'adore les grenouilles Ah ouais ? Ça me rappelle deux, trois recettes Quand j'étais petit, voilà Ah, il faudra chez Raoul C'est lequel Raoul, à ton avis ? Bah, moi, je miserais sur celui-là À droite ? Ouais, celui qui est en train de... Ouais, l'autre, ça doit être à Michel Allez, on va passer, c'est à l'heure Excusez-moi C'est quel monsieur, Raoul ? Ah, c'est vous ? Il t'a gagné ! Ah, génial ! On a essayé, on avait fait des paris Sur qui est Raoul Je vais vous montrer qui c'est Raoul Voilà, merci beaucoup Aïe, aïe C'est joli, hein ? Ouais, c'est joli, ça sent bon En fait, la grenouille en tant que telle, ouais, ça n'a rien à voir avec l'escargot, mais c'est la sauce qui donne du goût Voilà, une persillade, en fait Une persillade avec du persil, de l'ail Et ça, c'est pas n'importe quelle grenouille, c'est celle de Raoul Ah, c'est vrai que ça sent bon Il y a un tuto, c'est pas facile à manger Il y a beaucoup de petits os Là, par contre, je vais t'en mettre plein les doigts Mais c'est du bonheur quand même, c'est très bon Allez, ça te rappelle ton enfance, si tu te plaises Voilà, c'est ça, ça me rappelle vraiment des petits moments en famille Avec la grand-mère qui prépare les arbres Et maintenant, c'est Raoul Bon allez, on quitte la foire Et là, on va aller dans un endroit un petit peu particulier Parce que alors, vous vous êtes plein, plein, plein Quand j'ai dit que je venais à Dijon, sur Facebook A me dire, parmi toutes les arrêts, il faut que t'ailles à Urban Bento Donc c'est un truc qui a ouvert récemment apparemment Toi, tu connaissais pas ? Je ne connaissais pas encore, non ? Et alors hier, après le resto, on s'est dit, on va y aller Pour dire bonjour, pour finir la journée comme ça, tranquille Et on arrive, on ne comprend pas, on se retrouve devant une boîte de nuit à l'adresse indiquée Toi, tu connaissais la boîte de nuit ? Ouais, moi j'étais content que je la trouve là Ça s'appelle comment la boîte ? Ça ne s'appelle pas Ça ne s'appelle pas Et donc, on rentre dans le truc Et là, on comprend Il se passe ça Alors c'est quoi l'histoire ? C'est là ? Je ne t'attendais pas à ça Bah c'est où ? Ouais, c'est là Donc à la base, c'est une boîte de nuit ici Où ça danse un petit peu musique latina, tout ça Puis à priori, bah là, ils ont fait un coin Ah ouais Ah bah voilà Bonjour, Yann ! Yann ? C'est toi Yann ? Oh là 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 ! Mais c'est ouf, on est où là ? Je ne comprends pas C'est un resto, ce n'est pas un resto, c'est une boîte de nuit, je ne comprends pas Nous, on n'a pas encore d'établissement à nous Ouais ? On est dans un autre établissement qui s'appelle Ça ne s'appelle pas C'est un vieil établissement d'Ijonais Ok, c'est une boîte de nuit ? Ouais, ça fait boîte de nuit après Donc d'ici une demi-heure, ça va être plein des gens qui dansent et tout Ok, d'accord Ah donc vous vous ouvrez tard ? Ouais, on a ouvert la restauration jusqu'à 21h30-22h Et puis là, derrière, ils vont enchaîner sur la partie bar Ok, trop bien ! Parce qu'Urban Bento, tout le monde m'a dit, tout le monde me parle de toi Bah c'est cool ! Les gens, ils ont spamé de ouf ! Comment ça se fait d'où y'a ? Ça existe depuis longtemps ? En fait, on a ouvert, c'est pour ça que je te dis qu'on est dans cet établissement-là Parce qu'on a ouvert en février et on a ouvert en Dark Kitchen D'accord ! Donc on nous a mis en disposition la cuisine, etc. Et quand les restos ont rouverts, eux faisaient de la restauration Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas reprendre la partie restauration ? Et donc on ouvre de la restauration ici, c'est-à-dire Mais t'as pu bénéficier du buzz un peu du lieu Les gens, ils t'ont connu en venant sur le lieu et aussi en commandant Et donc le truc, c'est qu'il ne servait que jusqu'à 21h30 Alors je lui dis, bah demain dimanche, t'es ouvert Il fait, ah bah non, demain dimanche, on est fermé Mais à l'intérieur du resto, on va fêter les 50 ans de la cousine de son associé Mais il nous a dit, mais venez les gars ! Donc là, on va se retrouver dans un anniversaire de quelqu'un qu'on ne connaît pas On tape l'incrus Mais le mec, vraiment, il a insisté pour qu'on vienne Voilà, tellement sympa, vamos Allez, on y va, c'est parti On ne peut pas rentrer ? Ah non, c'est privé là C'est sérieux C'est sérieux ? Ok Appelez-moi le directeur Il est là, Yann ? Yann, oui, ah vous êtes qui ? Oui Youtuber Florian, voilà, c'est ça Ah du coup, on a droit de rentrer Ah oui, ben oui Oh la J'ai voulu pas les défendre Bonjour, répression des fraudes Bonjour Contrôle d'hygiène Ah 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 Et du coup, aujourd'hui, tu vas faire des trucs, c'est à la demande Donc c'est pas forcément des trucs à la carte Alors, il y a plein de choses à la carte que je prépare Et puis là, c'est un petit demande en plus Elle m'a demandé des Saint-Jacques Donc j'ai fait des Saint-Jacques avec un fondu de poireaux Et des agrumes Donc ça va être très rigolo, tu vois Allez, du coup, tu fais des vérines Je fais ça en petite vérine pour que ce soit individuel Aïe 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 Voilà donc toute notre partie traiteur elle est comme ça Là normalement le dimanche on est fermé et elle est là pour son anniversaire Je suis bien tombé, je suis tombé un bon dimanche Exactement, t'as bien fait Ça se mange, tu te fais la fameuse bouchée parfaite Ouais là tu peux Là t'es carrément dedans Tout ce que vous trouvez sur la table ce sont des petites verrines mais on les retrouve dans nos bento D'accord C'est à dire qu'ici par exemple on a des condiments Donc ce qu'on appelle dans nos bento les condiments On a des produits qui sont lactofermentés pour la plupart Donc c'est des produits qui sont conservés dans leur jus pendant 6 à 9 semaines Et puis derrière ça facilite une gestion Donc là on a de la buttre à beau gingembre Ici on a des achats Ici on a du kimchi Et après il y a plein de plats différents Et alors ? Vous allez goûter un petit peu Et ce bœuf alors ? Ouais Alors ce bœuf c'est un bœuf qui est sympa C'est un bœuf qui est mariné dans une sauce sadé qu'on fait nous-mêmes Et que derrière cuit au barbecue Ensuite on le coupe en petites lamelles, on le met en bento Et puis c'est un petit bah tu te laisses régoûter, tu vas découvrir ça Et là aujourd'hui t'es tout seul en cuisine ? Ouais C'est comme si tu recevais à la maison quoi C'est exactement ça Alors par contre déjà je tiens quand même franchement à remercier mes équipes Parce que derrière c'est eux aussi qui font la préparation en amont C'est-à-dire que je me suis pas boité ce matin à 5h du matin Non 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 j'ai vraiment une équipe qui est géniale là-dessus C'est qu'ils m'ont fait la prépa hier Principalement et avant-hier aussi pour qu'on puisse justement servir aujourd'hui Et puis moi je me suis coupé principalement des cuils sans aujourd'hui et puis du service quoi Ok Bah c'est cool hein c'est costaud quand même Une trentaine de personnes ? Ouais c'est sérieux Ah ouais Il est chaud Ouais c'est chaud Et là regardez Le bœuf au saté La petite sauce saté Le bœuf il est bien grillé Très bon ouais Très tendre en plus bonne viande Parfait Et l'œuf mimosa quand il en a parlé Ça m'a fait trop envie C'est trop bon Tu m'as dit que tu l'as customisé comment l'œuf mimosa ? Alors en fait comme je disais c'est une madeleine de Proust C'est-à-dire qu'on connait tous l'œuf mimosa On met du thon et de la mayonnaise Et ce que je voulais c'était retranscrire ce goût-là Mais un petit peu plus travaillé On le fait avec du saumon fumé De la mayonnaise japonaise On garde les œufs évidemment Et puis on rajoute un peu de ciboulette Et on a un truc très frais Légèrement salé Donc voilà c'est ma petite madeleine à voir Et c'est super bon En plus c'est bien frais et tout Ça c'est ce qu'il était en train de préparer tout à l'heure là Saint-Jacques, crevettes Et t'as vraiment l'impression que c'est parfumé avec du thé Ah ouais ? C'est super fruité Comment ça se fait ? En fait c'est le poivre qu'on rajoute dessus C'est un poivre à la passion Et du coup ça donne vraiment Ça donne du nez Et puis ça va donner un petit peu aussi de goût Pas nécessairement trop prononcé Donc on va pas avoir le goût de la passion en bouche Et voilà au nez c'est agréable Donc en mise en bouche ça va être sympa Ça va retrouver au palais Voilà, je voulais garder ce petit côté-là Petite bouchée parfaite Et moi je suis un dingue de Saint-Jacques Alors voilà, excellent Et l'accompagnement alors Qu'est-ce qu'il y a dedans du coup ? En fondu de poireaux En fondu de poireaux ouais Les carottes grillées dedans C'est un jus avec de la crème et du citron C'est vraiment cuisiné hein ? Bah pour le coup ouais Là c'était une demande particulière Et là tu veux nous faire quoi là ? Alors ça c'est la petite rèfle manga en fait C'est des hot-dogs coréens Et on les a appelés des Kyojin Alors c'est juste parce qu'en fait C'est une référence à Shingeki no Kyojin De l'attaque des titans Ah on m'a dit que tu étais un geek manga à tout ça ? Ouais c'est ça Et l'idée c'est justement d'avoir des plats Qui se réfèrent au manga Et ça c'en est un Donc on va lancer petit à petit Des noms un peu chelous justement Et donc c'est les Kyojin Donc c'est un nom qui n'existe pas Si ce n'est que dans l'attaque des titans Donc c'est les titans Et c'est des hot-dogs coréens Donc c'est de la saucisse dedans ? C'est frite ou de la panure ? Il y a deux panures en fait Mais s'il y en a une des deux Si je te disais ce que c'était Je crois que je vais te tuer Non mais voilà C'est deux panures différentes Ah ouais Et ça c'est macabre en plus Ce genre de truc Ouais ça c'est génial Là je te mets une sauce piquante Thaïlandaise D'accord Et je vais te rajouter De la mayonnaise japonaise dessus Ouais on va goûter ça Une sucette Une gourmandise Mais c'est quoi la saucisse ? Parce que c'est les bonnes au chien C'est la saucisse d'Asas fumée Fumée Avec ses petites sauces qu'il a mis dessus La panure croustillante Franchement et puis les sauces Elles y sont pas pour rien non plus Les deux bien mélangées et tout T'as pas mis ça au hasard ? Non Yann a dit qu'il allait satteler Au tataki de thon Et apparemment c'est trop bon Parce que tout le monde lui réclame Depuis tout à l'heure Tout le monde attend le tataki de thon C'est si bon que ça ? Ouais c'est assez ouf hein Ah ouais ? Ils ont des étoiles dans les yeux ? En fait c'est tout simple Donc là c'est ton ton ? Enfin ton ton Voilà Allo ton ton Tu vois en fait il est cuit vraiment extérieur Juste saisie extérieur Et il est cru à l'intérieur D'accord Et c'est ça qui fait qu'il est bon justement C'est qu'il est pas sec Parce que le problème du thon C'est que la plupart du temps On propose des thons mi-cuits Et le thon mi-cuit est déjà cuit en réalité Et là il faut vraiment avoir un thon Qui soit cru à l'intérieur Et ça ça a l'air d'être une belle petite découverte Tout le monde en est fou Il a dit d'y aller avec les doigts Même s'il y a de la sauce Mais regardez la beauté quoi C'est bon Elle est vraiment divine quoi Vous avez vu ça ? Franchement je vous dis je m'y engage Quand il ouvre son vrai restaurant Je reviens à Dijon Ou là où il sera Et je teste le truc quoi Vraiment Bon écoutez c'était un super week-end de Dijonais Alors vous avez vu les deux épisodes ou pas Mais allez voir le premier si ce n'est déjà fait Franchement j'ai été guidé de main de maître Par Aurélien Et franchement C'était un plaisir C'était trop bien merci à toi C'était vraiment cool Merci à Mathieu également Qui m'a aidé à organiser ce week-end Et puis à tous les gens qu'on a croisés Il y en a beaucoup Bah de toute façon vous avez toutes les infos dans la description Si vous voulez aller tester Lors de votre passage à Dijon L'un ou l'autre De ces restos Et puis j'en reviendrai Parce que franchement Franchement il y a du lourd Et il y a eu de belles rencontres Merci à tous Merci Aurel Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo Vous vous abonnez à ma chaîne Et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air Et Twitter, Snapchat, Instagram C'est aussi Florian On Air C'est bien On aime regarder Florian On Air Ok On aime regarder Florian On Air On aime regarder Florian On Air Alors tu dis quoi Florian ?